... Mesdames, messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce vendredi 4 octobre 2019. Visite de Gongoulibaly à l'ouest de l'électricité pour 35 000 ménages, peut-on lire à la une du journal Fraternité Matin. En effet, le chef du gouvernement a été accueilli hier dans la ferveur à Guiglo, où il a lancé les travaux d'extension du réseau électrique. Thaï sera accordé au réseau national à la mi-2020. Concernant les conflits intercommunautaires, la mise en garde du Premier ministre. Plus de détails sur la visite d'Amadou Gongoulibaly à lire dans Fraternité Matin. Élection présidentielle, Théophile Awan-Doli, membre du conseil politique du RHDP, déclare à la une du journal Le Jour Plus, « Nous nous partirons pour assurer la victoire du RHDP en 2020. Les gens se morderont les doigts le moment venu. Mon adhésion au RHDP est un choix, ajoute-t-il à la une du journal. Ce qu'il dit de l'homme du Moronu au président Ouattara. Les explications dans le Jour Plus. » Hier au tribunal de Boaké, le procès de la honte titre le journal Le Nouveau Réveil. En effet, Mangoua Jacques a été condamné à 5 ans de prison ferme, 5 ans de privation de droit et les avocats font appel dès aujourd'hui. Mangoua Jacques devant le juge. « Je suis PDCI et fier de l'être », a-t-il affirmé. Retout sur les détails de ce procès dans Le Nouveau Réveil. Le titre log pour aujourd'hui s'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et bon week-end à toutes et à tous.